Musique Frère, l'église se porte bien. Beloved, the church is doing well. Les missionnaires travaillent. The missionaries are at work. Ils sont à l'oeuvre. Ils sont à l'oeuvre. Pour la gloire de Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Les autres sont à l'UMPJ, à Atiqwa. The others are in Atiqwa for the World University of Prayers. Sois fidèle. Be faithful. Tu ne sers pas un homme. 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 Sers avec tout ton être. Serve avec tout ton être. Ne crains rien. Ne sers pas peur. Le 31 décembre. Le 31 décembre. La nuit du 31 décembre au 1er. La nuit du 31 décembre au 1er. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Ce sera une nuit d'une grande adoration. It will be a night of great worship. Ne sois pas absent. Don't be absent. Préparez cette nuit-là en produisant chacun un bulletin d'action de grâce. Prepare that night by producing each one of you a bulletin of Thanksgiving. Pour certains, ça sera un seul sujet. Pour d'autres, ça sera un seul sujet. Pour d'autres, ça peut être cinq sujets. Pour d'autres, ça dépend de ton âge et de ta vision. Ça dépend de ton âge et de ta vision. Et de ta sensibilité. Et de ta sensibilité. Pour d'autres encore, ça sera un 200 sujets. Pour d'autres, il y aura 200 sujets de thanksgiving. C'est ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire. Faisons ce que nous n'avons pas fait dans le passé. Let's do what we have not done in the past. Tu commences à rendre grâce à Dieu seul dès maintenant. You start giving thanks to God alone, starting from now. Dis merci à Dieu. Say thank you to God. Avec un cœur très sincère. With a very sincere heart. Sans hypocrisie. Without any hypocrisy. Avant le 30 ans. Before the 31st. Rassure-toi que tu as dit merci à toute personne qui t'a fait du bien. Ensure that you have said thank you to each one who have done good to you. La Bible dit. The Bible says. Soyez reconnaissant. Be grateful. Pas seulement envers Dieu, mais envers ton frère. Not only towards God, but towards your brother. Si nous faisons cela. If we do this. Il y aura un renouvellement de la plénitude. There will be a renewal of the fullness. Personne ne se trompe. On peut être rempli plusieurs fois. Let no one deceive you. You can be filled many times. Et on peut être rempli et puis on chasse l'esprit. On l'éteint. On l'éteint. La petite jalousie. It crushes the little jealousies. La jalousie cause des grandes pertes. Jealousie causes great loss. Mais si tu dis merci à ton frère. Mais si tu dis merci à ton frère. Ça écrase les petits démons de la jalousie. Ça te remplit de vie toi-même. Ça attire sur toi la faveur de Dieu. Ça attire sur toi la grâce de Dieu. Ça attire sur toi la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Let's pray for the night of the 31st. Prions ensemble. Let's pray together. Amen. Amen. Et les témoignages. And the testimonies. Les témoignages et la louange. Testimonies and praise. Vont occuper une grande place. Are going to have a great place. On ne va plus laisser les anciens trier quelqu'un. Tous ceux qui ont des témoignages venaient seulement. We are no more going to allow the elders to select testimonies. All those who have testimonies just come. Dieu sera glorifié. God will be glorified. Say Amen. Say Amen. Nous avons commencé une étude sur la nouvelle alliance. We started a study on the new covenant. C'est une étude bien orientée. It is a well structured study. Qui a pour but de. D'ouvrir nos yeux sur ce que nous sommes. Which has as goal to open our eyes to who we are. Dans le contexte de la nouvelle alliance. In the context of the new covenant. Ça permet de comprendre la doctrine de Christ. It enables us to understand the doctrine of Christ. Et ça protège chacun contre les séductions du diable. And it protects each one of us against the seduction of the devil. Beaucoup de frères. Many brethren. Pensent qu'il faut qu'il soit quelque chose. Pour pouvoir servir Dieu. They think that they have to be something in order to serve God. Ils se trompent. They are deceiving themselves. Quelqu'un va lire pour nous Jean. Someone read for us John. C'est le chapitre 15. L'île au verset 16. Chapter 15. Verse 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il vous le donne. Amen. You did not choose me. But I choose you. And appointed you. So that you might go. And bear fruit. Fruit that will last. And so that whatever you ask. In my name. The Father will give you. Amen. Relayons ces versets ensemble. Let's read this verse together. Ecoutez. Listen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You did not choose me. Mais moi. Je vous ai choisi. Mais moi. Ça veut dire c'est moi qui vous ai choisi. But I chose you. Meaning I chose you. Pour quel but? For which goal. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est une affaire du choix. C'est ça qu'on appelle l'élection. Vous êtes élu. Je vous ai élu. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin de vous envoyer et que vous portiez du fruit. Frère, tu ne peux pas rater. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de réaliser que j'ai la foi à la doctrine de Christ. Je suis en train de réaliser que j'ai la foi dans la doctrine de Christ. Mais je n'étais pas encore ouvert sur ça. Mes yeux ne sont pas ouvert sur ça. Je dis, Je dis, là où tu es assis là, là où tu es assis là, tu n'as rien fait. Tu n'as même rien. Et tu n'as rien. Mais Jésus Christ t'a choisi. Comme tu es un peu faible là. Il t'a planté dedans. Il t'a planté dedans. Pour que tu ne tombes pas. So that you will not fall. Et il t'envoie maintenant que tu vas servir. Tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas rater. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. This is what is called the work of God. Vos assemblées Vos assemblées Vos prospérer Vos prospèrent Les gens croient et ne croient pas presque Tu vas porter du fruit Personne ne peut t'en empêcher No one can stop you Jésus te voit Jesus is seeing you Tu trembles Tu es shivering Tu es shaking Et il dit Hey my friend Ne crois pas que c'est toi qui m'a choisi Don't think that you chose me C'est moi I Je t'ai choisi I chose you Et puis And Je t'ai établi And I appointed you Et puis Then Je t'envoie I send you Pour quel but Que tu portes du fruit Et que ce fruit demeure And that those fruits will remain Quand la Bible dit de croire C'est ça qu'il faut croire Ça ne commence pas que tu dis Seigneur Jésus Delive moi du diable Laisse le diable Ne regarde même pas là où le diable se trouve Regarde Le Seigneur Jésus Qui te dit C'est moi Qui choisit C'est moi C'est moi Je suis Le diable Je t'ai choisi Certains se comportent comme s'ils ont fait une faveur à Dieu Quand j'ai cru J'ai renoncé à tout Someone behave As if They have done Good to God Quand j'aimais Le Seigneur Je l'aimais Je l'aimais Je l'aimais Tu aimais Quel Seigneur Je te tire Jesus Il te tire Il casse les chaînes Il te tire Il te tire Il tu a break Il te te vante Et tu te vantes Il tire Il tu a break Et nous avons Écouté témoignage qui peut nous redire ça la sœur qui était malade son âme était enfermée Dieu lui a dit de commander Jésus fait des choses nous allons l'adorer Jésus est fait on le fait on le fait déjà on va encore bien faire écoutez ce que Jésus a fait listen to what Jesus did gloire à Dieu c'était à Ségela la sœur Vanessa elle a dit qu'elle était malade elle n'arrivait même pas à se lever de son lit elle n'arrivait même pas à s'occuper de ses enfants c'était les sœurs de l'assemblée qui venaient s'occuper de ses enfants donc elle était couchée et elle a rêvé elle a vu un homme qui était assis derrière un bureau et chacun venait auprès de l'homme avec son canet de santé et quand il venait auprès de l'homme le monsieur regardait le canet et il disait ok passe et chacun passait la tête baissée et étant très triste donc quand c'était son tour quand elle est arrivée elle a donné son canet le monsieur a regardé et il lui a remis une clé et il lui a dit quelque chose comme va récupérer ton âme elle dit qu'elle ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait mais elle a pris la clé elle est partie elle a vu toute une salle noire comme un couloir et elle a dit elle a appelé tout son nom complet et elle a dit viens mon âme viens et elle a vu Vanessa une autre Vanessa venir entrer dans son corps et c'est je crois que c'est là que le reste c'est la fin de la maladie gloire à Dieu et c'était la fin de la malade et à l'instant même elle s'est réveillée elle a pu s'occuper de ses enfants son mari est en train de laver le premier n'est pour l'habiller et l'envoyer à l'école où ils étaient à partir à l'école mais elle s'est levée à l'instant et elle s'occupait du deuxième née gloire à Dieu son âme était enfermée elle lui a donné la clé d'aller récupérer son âme elle a appelé son âme qui est sortie de cette hénère et elle s'est rentrée la guérison totale et elle a été heal complètement si on te demande qu'est-ce qui s'est passé tu vas expliquer comment voilà Dr. Babatunde tu comprends quoi si ils vous demandent comment vous expliquent comment vous expliquiez ce qui s'est passé ce qui s'est passé ce qui s'est passé il faut achever ta proclamation il nous a choisi ça nous rend d'abord petit et humble ça produit la joie parce que quand tu ne vaux rien et qu'un Seigneur descend et que ta joie est infinie les orgueilleux pas ce qu'ils méritent il n'y a aucun orgueilleux dans cette salle je vous dis la vérité nous ne sommes rien nous n'avons pas aimé Dieu on ne le connaissait même pas la Bible dit que Jésus en montant au ciel a amené les captifs Jésus nous a pris comme ces prisonniers c'est pour cette raison que nous sommes assis là tu veux te regarder ça ne marche pas en montant au ciel il a amené des captifs il a fait des dons aux hommes dans la nouvelle alliance on ne se débrouille pas dans l'ancienne alliance on se débrouillait parce qu'il était dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle mais il n'y avait pas la force mais il n'y avait pas la force 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 et ils voulaient faire ça ne marchait pas mais il n'y avait pas Jésus est venu Il est venu tout accomplir pour nous. Tout ce que le Père demandait. Pour la remission des péchés. A été donné par Jésus. Et j'aime cette doctrine. Mais j'aime aussi mettre la lumière là où ça crée la confusion. Pour être pardonné. In order to be forgiven. Dans toutes les alliances. In all the covenants. Il faut demander pardon à Dieu. You have to ask God for forgiveness. Et arrêter de pécher. Se repentir. And stop sinning. You repent. Dans toutes les alliances. In all the covenants. Entre Dieu et les hommes. Ou entre l'homme. Et entre le Saint Jésus et l'église. Between God and men. Or the Lord Jesus Christ and the church. Dans toutes les alliances. In all the covenants. Pour être pardonné. In order to be forgiven. Il faut demander pardon. You must ask for forgiveness. Et prendre l'engagement. Qu'on change. And take the commitment to change. Pour rendre cela. Acceptable par Dieu. In order for it to be acceptable to God. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. On devait apporter le sang des boucs. Des taureaux. We were to bring the blood of bulls. Of goats. La cendre des vaches. And the ashes of the cows. Donc les gens. Tu voyais les gens avec les moutons. Les taureaux pour aller. And you see people with sheep. And bulls to go and sacrifice. Et les brebis. Et les brebis. Et les obis. 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 Et tu achètes en même temps. Et tu t'en vas pour offrir. Et parfois. Il y a un grand marché. Tu achètes en même temps. Et tu t'en vas pour offrir. Un jour. Jésus a renversé les tables. Et un jour. Jésus a renversé les tables. Parce que ce commerce. C'était même entré dans l'OTAN. Parce que ce qu'il y a et le vendre. C'était même entré dans l'OTAN. Ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau. C'est que tu t'en vas confesser tes péchés. Sans taureaux. Sans chèvres. Sans moutons. C'est que tu t'en vas confesser tes péchés. Sans taureaux. Sans moutons. Pourquoi? Jésus s'était constitué victime expiatoire pour chacun de nous. Jésus se constitutait comme un offreur pour chacun d'entre nous. Mais. Son action. Ses actions. Ne bannit pas. Ne met pas fin à la repentance. Ne met pas fin à la repentance. Retenez sa très bien. On se repentira toujours. Mais pas comme dans l'ancienne alliance. On va avec l'offrande de Jésus. Par la foi. On ne prend pas ça dans une petite boîte. We don't carry it in a little box. Tu crois. Que Jésus est ta victime. Jésus est ton bélier, ton mouton, ta chèvre. That Jésus is your sing offering. He represents your bull, your cow. Ton bouc. Your goat. Que Jésus a déjà fait. Donc tu vas. Les mains libres. That Jesus has done it already. You go with your hands free. Il y aura justification. There will be justification. Mais tu n'auras aucune offrande à présenter. And you will have no offering to present. Acclamant pour Jésus Christ. Clap offering to Jesus. You write this down. La nouvelle alliance comporte des promesses du pardon et les promesses de la vie éternelle. La malédiction de l'ancienne alliance est donc ôtée par la mort expiatoire du Seigneur Jésus Christ. The curse of the old covenant has been canceled through the death of our Lord Jesus Christ. Read for us Galatians chapter 3 verse 13. Galatians 3 verse 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Etant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written. Cursed is everyone who is hung on a pole. Amen. Amen. Donc la malédiction de l'ancienne alliance. So the curse of the old covenant. Et donc ôtée par la mort expiatoire du Seigneur Jésus Christ à la croix. C'est ce que nous venons de lire dans Galatians chapitre 3 verse 13. This is what we just read in Galatians 3 verse 13. Et dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ has redeemed us from the curse of the law. Etant devenu malédiction pour nous. By becoming a curse for us. L'alliance avec David The covenant with David Ne doit pas être considéré comme une nouvelle alliance Should not be considered Comme une alliance à part As a separated covenant Keep this very well C'est ça qui donne la puissance dans les combats spirituels This is what gives power in spiritual warfare Quand tu connais la vérité Le diable ne peut pas te tromper When you know the truth The devil cannot deceive you L'alliance avec David N'est pas une nouvelle alliance The covenant with David Is not a new covenant Vous notez ceci You write this down L'alliance avec David Et l'extension de l'alliance Du Sinaï Où les dix commandements Avent été reçus Is the extension Of the covenant Of Mount Sinai Where the ten commandments Were given Pourquoi cette alliance Why this covenant Parce que désormais Because as from now on Il faudra composer Avec les royalties Avec les rois Parce que avant Il n'y avait pas de rois Before there were no kings Maintenant Il y a les rois But now There are kings Et Dieu a donc donné Une alliance Pour établir David Dans sa royauté And God has given A covenant In order to establish David In his royalty Donc vous notez You write L'alliance avec David N'est pas une nouvelle alliance The covenant with David Is not a new covenant L'alliance avec David Est l'extension De l'alliance Du Sinaï The covenant with David Is an extension Of the covenant With the Sinaï Qui devait désormais Prendre en compte Une nouvelle situation Où le roi Fait fonction De médiateur Who now has to take into account A new function Whereby The king Will represent A mediator Il est médiateur Entre Dieu Et les hommes The king Was a mediator Between man And God Une alliance Entre le roi Et Dieu Devin Donc nécessaire So a covenant Between the king And God Was necessary L'histoire est dite Dans tout le chapitre 7 Mais nous prenons le verset 16 The story is related In all chapter 16 But we are going to focus On verse 16 Ta maison Et ton règne Seront pour toujours Assurés Ton trône Sera pour toujours Affermis Amen Your house And your kingdom Will endure Forever Before me Your throne Will be established Forever Amen Vous notez Vous write this down La nouvelle alliance The new covenant Se manifestait déjà A travers les principes De l'élection Was already manifested Through the principle Of election Avant que la nouvelle alliance Ne s'installe Before the new covenant Was established On pouvait déjà voir Que Dieu choisit Certaines personnes Pour une alliance éternelle We could see That God would choose Some people For an internal covenant Vous voyez Comment il dit à David Que c'est éternel He tells David That it is everlasting C'est une alliance Où les élus Adorent Dieu En esprit Et en vérité It is a covenant Whereby Those who are elected Worship God In spirit And in truth Écoutons le témoignage Let's listen to the testimony That God gives Act 13 verse 22 That God gives of David Act 13 verse 22 After removing Saul He made David He made David God testifies In this hall In this hall In this hall There are people Who have divided hearts In the principle of election God God cannot disqualify you now Because your heart Because your heart is divided He takes you And he puts you In a condition He places you In a condition Where you can change If you want Si c'est un enseignement Qui te manque Il te fait parvenir Cet enseignement If you are lacking A teaching He will bring That teaching To you Judas Ave été enroulé De cette manière He was enrolled In this way Jesus n'a pas dit Que c'est un traître Je ne le choisis pas Jesus didn't say That He is going to betray me He said Betrayer Who chose him Paul était très mauvais Paul was very bad Dieu l'a mis Violemment Dans les conditions Où Il devait choisir God pushed him Violemment him In the conditions Whereby he had to choose Et il a demandé And he asked Qu'est-ce que je dois faire What should I do Et Jésus lui a dit Et Jesus told him C'est fini It is over Il a embrassé ça And he embraced it Voyons son témoignage Let's see his testimony Hebrews 6 Hebrews chapter 6 Verset 18 Verse 18 God did this So that by two Unchangeable things In which it is impossible For God to lie We Who have fled To that Hold off The hope Set before us May be greatly Encouraged Amen Let's read it together Afin que Paul dit Dieu a juré Il a prêté Même serment En invoquant Son propre nom Pour quel but Pour Par deux choses Immuables Dans lesquelles Il est impossible Que Dieu mente Nous trouvions Un puissant Encouragement C'est-à-dire que Dieu Pour nous encourager Même A répondre Quand il nous choisit God in honor A juré To encourage us To answer When he has chosen Those he has sworn Vous voyez Quand Dieu Quand Dieu Jure Tu ne peux même plus douter Tu cours seulement Tu fermes les yeux Tu cours You see When God Swear You just run And close Your eyes Même En exercent Son pouvoir De te choisir Il trouve Un moyen Pour que tu Ais une motivation Personnelle Even by exercising His power To choose you He looks for a way So that you will have A personal motivation Il fait tout Pour que Ce soit conscient Que tu sois conscient De la réponse Que tu donnes He does everything So that you will be Conscious of the answer That you are giving Mais comment Il s'est comporté Nous don't Le seul refuge Le seul refuge A été de saisir L'espérance Qui nous a été proposée As also The only hope Was to lay hold Of the hope That was proposed To us Pendant que Le Seigneur Est en train De l'offrir While the Lord Was offering He laid hold Of it Pourquoi Why C'était précieux It was precious Le seul refuge The only refuge A été de saisir Was to lay hold L'espérance Que Dieu nous proposait The hope The hope that God Was proposing To us There are some people When they propose They are looking They are thinking About beer Tu le vois Tu le vois Il dit Je veux réfléchir Il ment Il ne réfléchit Rien Il faut aller boire They are lying They want to go And drink He doesn't think About anything Le seul refuge The only refuge A été pour nous Was for us De choisir L'espérance To choose The hope That God Was proposing Us Bam Bam If Jesus Was knocking At your door It means that Your heart Is not in this hole Your father Is not in this hole If Jesus Is still knocking Each hour He is knocking Meaning your father Is not in this hole He is called The devil David David Ava disposer Son coeur He had disposed His heart Pour accomplir Toutes les volontés De Dieu In order to accomplish All the wills Of God Le fils d'Esaïe The son of Esaïe L'homme au coeur Bien disposé The man with The heart Well disposed Pour accomplir Toutes mes volontés To accomplish All the wills On pouvait trouver Un tel témoignage Dans l'ancienne alliance We could found Such a testimony In the old covenant Et nous voyons Donc pourquoi Dieu L'établit Roi Pour l'éternité To see why God God has established Him king Forever Et Dieu lui a dit And God told him Un de tes descendants One of your descendants Va s'asseoir éternellement Sur ton trône Will sit forever On your throne Il s'agit de qui Who is he talking about Qui Jésus de Nazareth Who Jesus Christ Of Nazareth Clap of ring Clap of ring Clap of ring Clap of ring Jésus Christ Dans l'ancienne alliance In the old covenant Nous l'avons déjà dit Il faut garder Il faut observer Toute la loi Pour être béni We have said it already You have to keep All the law In order to be blessed L'exode 19 Verses 5 et 6 Exodus 19 Verses 5 and 6 Maintenant Si vous écoutez Ma voix Et si vous gardez Mon alliance Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Car toute la terre Est à moi Vous serez pour moi Un royaume De sacrificateurs Et une nation sainte Voilà les paroles Que tu diras Aux enfants d'Israël Amen Now if you obey me fully And keep my covenant Then out of all nations You will be my treasured possession Although the whole earth Is mine You will be for me A kingdom of priests And a holy nation These are the words You have to speak To the Israelites Amen Dans l'ancienne alliance Dans l'ancienne alliance In the old covenant Il fallait accomplir La loi de Dieu They were to accomplish The law of God Pour entrer dans le sacerdoce In order to get Into the priesthood Vous notez Si You write this down Dans la nouvelle alliance In the new covenant Christ Le sovereign sacrificateur Christ The sovereign high priest A fait de nous Has made of us Des sacrificateurs Du Dieu vivant High priest Of the living God Avant même qu'on ne te dise Ne manque pas Ne vole pas Tu es déjà sacrificateur Before they even tell you Don't lie Don't steal You are already A high priest Dès que tu donnes La vie à Jésus As soon as you Give your life to Christ Pendant que tu es Debout Debout While you are standing Qu'on vient de lancer La pelle That they just Launch the call On dit Qui veut donner Sa vie à Jésus They say Who wants to give His life to Christ Dès que tu lèves Ta main As soon as your hand Is raised La grâce descend Sur toi The grace of God Comes upon you Et la lumière Vient And the light Shines Les choses te suivent Ce n'est pas toi Qui suit les choses Things follow you You don't follow things Et Jésus te dit And Jesus is telling you Va donc demander pardon A papa Go and ask For forgiveness To daddy Je voudrais vous dire Une chose I want to tell you Ce sont les vrais croyants They are true believers Qui se repent Envers Dieu Who repent Towards God On doit te parler De Dieu You have to hear About God On doit te parler De la loi de Dieu They must tell you About the law of God On doit te parler De toi même They must tell you About yourself De ton mauvais coeur About your evil heart On doit te montrer Ta condamnation Dans la parole They must show you Your condemnation In the word of God On doit te montrer Que tu es dit D'être jeté Dans le lac de feu They have to show you That you are worried To be cast In the lake of fire On doit te prêcher La justice de Dieu They have to preach To you the justice of God On doit exposer La méchanceté They have to expose The wickedness Of the heart of man On doit lui montrer Le chemin de sortie And they have to show him The way out Et il doit dire And he has to say Qu'est-ce que je dois faire What should I do Homme, frère Brethren Que ferons-nous maintenant What should we then do La réponse The answer Repentez-vous Repent Et convertissez-vous And be converted Si tu te repends If you repent Tu te convertis And you are converted Avec tout ce que cela suppose With everything That it englobes Baptême Baptism Intégration D'une assemblée And you belong To a local church Separation Avec des idoles Separation From idols Ça c'est Les gens Qui ont accepté Jésus These are people Who have accepted Jesus Ceux qui acceptent Jésus Those who accept Jesus Suivent Jésus They follow Jesus Et c'est à cela seulement And it is only to those people Que Jésus montre Comment devenir ses disciples That Jesus shows How to become His disciples Cela seulement Only those ones Qui l'ont suivi Who has followed him Pouvez entendre Jésus dire Qu'hier Jésus say Vous n'êtes pas mes disciples You are not my disciples Sauf Si vous Haïssez vous-même Except you hate yourselves Si vous haïssez vos parents You hate your parents Et les idoles Idoles Alors vous êtes mes disciples Then you are my disciples Jésus l'a dit Jesus told them Vous me suivez pourquoi Why do you follow me Je parle Vous n'obéissez pas I speak But you don't obey Et vous m'appelez Seigneur Seigneur And you call me Lord Lord Si tu veux suivre Jésus If you want to follow Jesus Tu crois en lui You believe in him Et tu te repent De tout péché And you repent From all sins Frère Brethren Nous sommes Des sacrificateurs We are high priests Tu vois Tu n'as même pas encore Achever ta course Dieu t'a déjà nommé Sacrificateur You have not yet Finished your race God has already Elected you As a high priest Les sacrificateurs Present les sacrifices Et consultent Dieu Pour le peuple Et prie pour le peuple They present sacrifice They go and consult God for the people And they pray For the people Dis je proclame Say I proclaim Que je suis sacrificateur That I am a high priest Tout ce qu'il te faut All that you need Tout ce qu'il me faut All that I need Tout ce qu'il nous faut All that we need C'est d'être fidèle Is just to be faithful Dieu ne nous demande rien d'autre God is not asking you Anything else La force C'est lui qui donne The strength He gives it to us L'élection C'est lui qui l'a assuré The election He is the one Who has ensured Les dons spirituels C'est lui The spiritual gifts He is the one Tout 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 Everything Alors Nous Nous faisons quoi Nous devons être fidèle Au tâche Assigné A tout ce qu'on appelle Sacrificateur We have to be faithful To the assigned tags To all that is called High Priest Tu fais des recherches Sur Qu'est-ce qu'un sacrificateur Fait You do research On What is the role Of a high priest Tu t'appliques The covenant Of faith Read for us 1st Peter Verse 7 La foi La foi La foi La foi Faith 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 1st Peter Chapter 2 Verse 7 To tell L'honneur est donc Pour vous qui croyez L'honneur est donc Pour vous qui croyez Vous qui croyez Mais pour les incrédules C'est-à-dire Ceux qui n'ont pas la foi Vous soulignez Pour les incrédules Mais pour les incrédules La pierre Qu'on rejetait Ceux qui bâtissait Est devenu La principale de l'angle La pierre Qu'on rejetait Ceux qui bâtissait Est devenu La principale de l'angle The stone The builders Rejected Has become The corner stone Et une pierre D'achoppement Et une pierre D'achoppement And a stone That causes people To stumble Et un rocher Des scandales Et un rocher Des scandales And a rock That makes them fall Ils se heurt Pour n'avoir pas Crue à la parole Ils se heurt Pour n'avoir pas Crue À la parole Ça dit Ils se heurt Pour avoir Manqué de foi They stumble Because they Disobey the message Meaning They stumble Because they Lacted faith Et c'est à ceux-là Qu'ils sont destinés C'est à ceux-là Qu'ils sont destinés Which is also What they were Destined for And when you don't Believe You hit your head On the stumbling block Vous Au contraire Mais vous Qui croyez Who believe Vous êtes Une race élue Vous êtes Une race Élue You are A chosen people Jesus Christ Vous croyez Qu'un homme peut écrire Des choses comme ça Do you think That a man Can write These things Vous êtes Une race élue You are A chosen people Ensuite Un sacerdole Royal Un sacerdole Royal A royal Priesthood Frère Est-ce que tu sais Que nous sommes Des petits rois Amen Brethren Do you know That we are Little kings Un sacerdole Royal A holy Priesthood Vous savez Il y avait Le sacerdole D'Aaron C'est un sacerdole You see With the Priesthood Of before Il y avait Le sacerdole Des Levites Le sacerdole Levitique They were The Levite Priesthood C'est-à-dire Qu'en tant Que Levites Ils sont Sacrificataires Ils sont D'abord Levites Et puis Ils sont Sacrificataires As Levites They were First of all Levites Then they Were Priests Donc on Parle Des sacrificataires Des sacerdotes Levitiques So we Talk about Levitical Priesthood Mais pour nous Nous sommes Des petits Rois Et nous sommes Sacrificataires Donc nous sommes Des sacerdotes Royales So for us We are little kings And we are priests So we are A royal priest Rue Clap A free To Jesus Read it again Vous au contraire Vous au contraire But you Vous êtes Une race Élie Vous êtes Une race Élie You are A chosen People Là on le Savait déjà You know It already Un sacerdoce Royal Ah bon Really Hallelujah Un sacerdoce Royal A royal Priesthood Une nation Sainte Une nation Sainte A holy Nation Un peuple Un peuple A qui Un peuple A qui God's Special Possession Un peuple Qui appartient Au Seigneur Jésus A people Who belongs To the Lord Jesus Christ Afin que vous Annonciez Les vertus De celui Qui vous a Appelé Des ténèbres A son admirable Lumière Il y a un travail Pour toi et moi There is a work For you And I Read it again Afin que vous Annonciez Les vertus Afin que vous Annonciez Les vertus De celui De celui Qui vous a Appelé Des ténèbres A son admirable Lumière Les vertus De celui Qui vous a Appelé Des ténèbres A son admirable Lumière The praises Of him The praises Of him Who has Called you Out of Darkness Into his Wonderful light That is his Work Tu preach L'évangile You preach The gospel Tu enseignes La science You teach Science Elected For a work C'est là Il faut être Fidèle That is where You have to Be faithful Soyons Fidèles Let's be Faithful Que le Seigneur Ne manque Jamais De témoins Let the Lord Never Lack witness Jamais Never Continue Move on Vous Qui autrefois N'étiez pas Un peuple Vous Qui autrefois N'étiez pas Un peuple Et qui Maintenant Être le peuple De Dieu Et qui Maintenant Être le peuple De Dieu Le peuple De Dieu Le peuple De Dieu Alléluia Alléluia De parler De ces choses We are Able To speak About These Things Because We Were Condemnés Because We Were Condemned And God Has Forgiven Us We Can Announce The Forgiveness Of Sin We Are Able You Write This Down Through Faith In The Lord Jesus Par La Foi Au Seigneur Jésus Nous Sommes Devenus Participants De La Nature Divine Nous Sommes Devenus Participants De La Nature Divine Nous Sommes Des Élus De Dieu Nous Sommes Des Héritiers Nous Sommes Sanctifiés Nous Sommes Sanctifiés Nous Sommes Les Enfants De La Lumière We Are The Children Of Light Filled With The Holy Spirit C'est 9 10 Read For Us 1st Peter 2 Verse 9 10 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Amen. Notez ceci. Au niveau où nous sommes. Au niveau où nous sommes. Au niveau où nous sommes. Nous devons tout simplement coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons juste coopérer avec le Saint-Esprit. Pour offrir au Seigneur nos vies comme des parfums d'une agréable odeur à l'éternel. In order to offer unto the Lord our lives as pleasant aroma. Vous notez ceci. You write this down. Nous devons travailler pour être des hommes au coeur reconnaissant. In order to be men with grateful hearts. Des hommes qui se laissent enchaîner par l'amour de Dieu. Men who are chained by the love of God. Il faut laisser l'amour de Dieu de presser comme dit Paul dans Corinthians 5 verset 14. You have to allow the love of God to press you like Paul says in Corinthians 5 verset 14. Il dit l'amour de Dieu nous presse. Il dit l'amour de Dieu nous presse. Il dit au niveau où nous sommes. at the level where we are nous devons tout simplement coopérer avec le Saint-Esprit. We have to simply cooperate with the Holy Spirit pour offrir au Seigneur nos vies comme des parfums d'une agréable odeur à l'éternel. in order to offer unto the Lord our life as a pleasant aroma unto the Lord. Nous devons travailler we should work pour être des hommes au coeur reconnaissant. In order to be men with grateful hearts. Des hommes qui se laissent enchaîner par l'amour de Dieu. Men who allow themselves to be chained by the love of God. Des hommes et des femmes qui travaillent pour grandir. Men and women who work in order to grow pour devenir grand to become great mûr mature dans la grâce et dans l'obéissance. In the grace and in obedience. Ça c'est une coopération active. This is an active cooperation. Tu laisses l'Esprit travailler en toi pour te parfaire in order to make you perfect. c'est tout ce qu'il faut. This is all that we need. Quand on est élu, établi, peigné. When we have been elected, appointed and blessed on coopère avec le Saint-Esprit. We cooperate with the Holy Spirit. Saïl n'a pas coopéré avec le Saint-Esprit. Saul did not cooperate with the Holy Spirit. Il a mal fini sa vie. He ended his life badly. Nous devons être des esclaves de la loi. We have to be slaves of law. C'est-à-dire la loi de la foi de Jésus. Meaning the law of the faith of Jesus. C'est la loi d'une alliance supérieure à toutes les alliances qui ont existé jusqu'à ce jour. Of a superior covenant which has existed up to this day. Nous devons être vrais. We have to be true. Nous devons être fidèles. Nous devons disposer nos cœurs à accomplir toutes les volontés de Dieu. Nous devons disposer nos cœurs de la même nature que lui. Nous sommes des hommes de la même nature que lui. Tenons-nous debout. Let's be on our feet petit roi sacrificateur. Little king high priest. Jésus a ouvert la porte du ciel pour nous. Jesus has opened the doorway of heaven for us. We are moving in with offerings. We are free. Élu et planté établi elected and planted and established it is to succeed. Amen. Say amen. planifie ta vie. Plan out your life. Tu connais la volonté de Dieu tu peux planifier. You know the will of God you can plan it out. Plan it with assurance. C'est l'alliance de la foi. It is a covenant of faith. Il est dit que les enfants d'Israël avaient reçu les mêmes encouragements mais ils n'avaient pas cru. It is said that the Israelites received the same encouragement but they didn't believe. And they died in the wilderness. And the word of God encourages us that we are not like them. We are children of God. we are a kingdom of high priests. A royal priesthood. Let's pray together. go to God to God to God to people know Sous-titrage ST' 501